L'élève qui était aussi professeur. L'histoire que vous allez entendre est vraie. C'est l'histoire de Madame Haddad, qui n'avait pas eu la chance de faire des études. Tous les jours, elle était triste à cause de toutes les choses qu'elle ne savait pas. Un jour, quand son petit garçon, Georges, fut en âge d'entrer au CP, elle lui dit « Tu as de la chance d'aller à l'école. Alors, promets-moi que tous les soirs, tu me raconteras ce que tu as appris. Je t'attendrai avec un cahier et je serai ton élève. » Pour ne pas décevoir sa mère, Georges doit retenir parfaitement les cours. Au collège, alors que ses camarades sont parfois avachis sur leur table, Georges se tient droit, avec les pieds bien à plat sur le sol. Il ne quitte pas des yeux ses professeurs. Autrement dit, quand d'autres sont sur « off », il est sur « on ». De plus, pendant que d'autres bavardent, il se concentre pour ne pas manquer le moindre détail du cours. Enfin, il n'attend pas qu'un sujet l'intéresse. Il s'intéresse à tous les sujets. Madame Haddad apprend beaucoup grâce à Georges. Sans le dire à personne, elle finit même par passer son baccalauréat et faire des études supérieures. Quant à Georges, il devient un grand mathématicien. Il aime transmettre à des jeunes la joie d'apprendre et de découvrir. Bien qu'issu d'une famille modeste, il devient même président de l'Université de la Sorbonne à Paris, qui est connue dans le monde entier. Bien sûr, cette histoire est exceptionnelle, mais Georges en tire une leçon qui, elle, est universelle et qu'il aimerait partager avec tous les élèves d'aujourd'hui. Aimer apprendre a donné un sens à ma vie et l'a rendu belle. Vous aussi, toutes et tous, vous pouvez aimer apprendre.